Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Comme je vous l'avais dit, l'intégrale que nous avons vue est assez costaute, mais elle n'est pas si impressionnante que cela au définitif. Elle est déjà composée de deux parties et les facteurs ne sont pas très difficiles à intégrer. Donc on intègre d'abord sur les variables X et Y, puis sur la variable Q et on obtient facilement S F I C, comme X, est égal à moins I E carré de pi 4 fois delta KF plus PF moins KI moins PI fois U bar KF alpha F fois Epsilon slash F fois 1 sur PI slash moins KI slash moins M fois Epsilon slash I plus U bar et c'est PF ici fois U PI alpha I je veux dire, dernier terme U PI alpha I plus U bar PF alpha F fois Epsilon slash I sur 1 sur 1 moins P slash I plus K slash F moins M fois Epsilon slash F fois U bar PI alpha I un U PI alpha I et ceci nous donne l'élément de matrice alors un peu de travail doit encore être nécessaire avant d'avoir un résultat qui soit exploitable par exemple dans une expérience nous allons utiliser le calcul complet pour aboutir à un résultat utilisable est parfois un peu lourd mais relativement systématique ici nous allons le voir en détail c'est important de le voir au moins une fois en détail l'intégration nous a fait apparaître la fonction delta qui correspond à la conservation du moment total de l'impulsion totale et en plus nous avons fait sauter les termes I Epsilon les prescriptions pour l'intégration parce que il n'y a pas de problème en effet on ajoute à chaque fois au déliminateur un vecteur qui est sur le cône de lumière les K un des vecteurs qui sont sur la couche de masse donc ça inévitablement ça donne un résultat qui sort de la couche de masse et donc quand on fait le moins M ça ne peut jamais s'annuler et donc on n'a plus de problème de divergence à ce niveau là et donc on trouve l'élément de matrice T FI l'élément de matrice de transition réduit c'est à dire égale moins E carré fois U bar P F alpha F fois epsilon slash F 1 sur P I P I pi slash moins K I slash moins M epsilon slash I plus epsilon slash I 1 sur P I slash plus K F slash moins M M epsilon slash F fois U P I alpha I et il est possible de représenter les deux termes qui représentent à nouveau ces remarquables symétries qu'on avait vues on peut les représenter par des diagrammes ce sont les diagrammes appelés diagrammes de Feynman ils sont très pratiques parce qu'ils permettent de voir visuellement le résultat mais aussi de construire les résultats donc on les utilisera abondamment et ici on a deux diagrammes pour les deux termes un correspondant à l'absorption du photon par l'électron puis la réémission du photon et l'autre qui correspond d'abord à l'émission du photon puis l'absorption du photon incident et donc on a à chaque fois P I alpha I et P F alpha F pour les impulsions des électrons K I epsilon I K F epsilon F pour les photons et au milieu la conservation de l'impulsion implique que l'on a ici P I plus K I les deux particules assez de l'autre et ici P I pardon P I moins K oui 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 P I c'est excusez-moi j'avais fait des fautes de signe c'est pas grave je vais les corriger donc ici c'est P I moins K I P I moins K I non c'est bon on a ici oui excusez-moi il y avait des fautes de signe c'est P I moins K I P I plus K I et P F moins K F P I plus K I et P F moins K et P I moins K F donc ici on a P I plus K I la somme des deux particules entrantes et ici on a P I moins la particule sortante c'est-à-dire P I moins K F donc les conservations de l'énergie impulsion sont respectées à travers tous les diagrammes et on retrouve facilement les formules à partir des diagrammes les lignes externes portent les fonctions de polarisation epsilon U ou U bar et les lignes internes contiennent les propagateurs et enfin les vertex c'est-à-dire les points d'interaction les nues portent les termes d'interaction E gamma et ceci permet de retraduire directement les diagrammes en la formule pour l'élément de matrice ces diagrammes sont donc franchement pratiques alors la limite pour les photons la limite mu tendre vers 0 est ici triviale et on vérifie d'aller raisément que si on prend des polarisations de photons longitudinales c'est-à-dire le terme 3 epsilon 3 le résultat donne 0 et donc on peut se limiter pour les photons aux polarisations transversales ce qui est exactement ce dont on a besoin alors calculons le cas de la diffusion de photons sur des électrons non polarisés et dont on n'observe pas la polarisation finale des électrons ça veut dire qu'on doit faire la moyenne sur les polarisations en 30 et la somme des polarisations pour les polarisations finales on doit faire les sommes de probabilité bien entendu probabilité d'avoir une polarisation l'un ou l'autre et on fait les sommes donc on doit faire 1 demi fois 1 demi pour la moyenne et somme sur les polarisations alpha i alpha f de t au carré et donc on avait vu également le calcul des sections efficaces dans lesquelles on fait intervenir les fonctions de flux ici on avait pris une particule au rapport ici on a deux flux de particules l'adaptation est assez triviale et on obtient un demi somme sur alpha i alpha f de 2 pi 4 la fonction delta fois tfi au carré fois les flux m sur 2 pi ki fois d cube kf sur 2 kf 0 2 pi cube fois m d cube pf sur 2 pi cube pf 0 ce qui nous donne la section efficace différentielle alors pour continuer le plus loin le calcul parce qu'il va falloir calculer le tfi carré manipuler les différents éléments on va travailler dans les variables du laboratoire avec intégrale d cube pf d cube kf de la fonction delta est égale à kf 0 carré fois dkf 0 sur dpf 0 plus kf 0 x d omega ou d d oméga ou d oméga c'est l'angle solide dans lequel sont émis les photons et qui est mesuré par rapport à l'impulsion incidente et donc on a dpf 0 plus dkf 0 sur dkf 0 c'est le genre de petit calcul un peu fastidieux qu'il y a à chaque fois que l'on calcule des résultats 1 plus 1 sur 2 pf 0 fois dpf 0 carré sur dkf 0 qui est encore égal à 1 plus 1 sur 2 pf 0 fois m carré plus kf moins ki sur forme vectorielle ici carré et c'est égal à pf fois kf divisé par pf 0 kf 0 et donc cela nous donne des sigmas la section efficace égale alpha carré fois 1 demi somme sur les polarisations de le terme en u bar etc u au carré ici fois k i 0 m au carré divisé par pi k i fois pf kf fois d grand oméga ce qui nous donne déjà une expression un peu plus compacte pour la section efficace alors le facteur cinématique a été dérivé de la conservation de l'impulsion à savoir pf plus pi au carré est égal à pf plus kf au carré et pi k i est égal à pf kf qui est égal dans les variables du laboratoire à mk i 0 et cela nous donne le résultat final et il nous reste donc encore à calculer ces termes comme l'élément matrice au carré des choses ainsi et nous continuerons dans la prochaine vidéo je vous remercie mk Merci.